Bonjour mon ami. C'est l'Instagram d'une amie qui est mannequin et qui du coup a ce genre de problème et qui est américaine aussi, c'est pour ça que c'est en anglais. Je vais analyser en fait ça avec vous et je vais vous en parler parce que c'est vraiment drôle de voir parfois des gens qui font la démonstration mieux que n'importe quelle vidéo que je pourrais vous faire de certaines fonctions, de certaines choses. Bon, on va commencer directement. Mon agent ne veut pas me laisser teindre mes cheveux en noir. Le H, c'est les U-H-H-H-H-H-G-G qu'a l'amie. Mon agent ne veut pas me laisser teindre mes cheveux en noir. Mes cheveux, mon choix. Mes cheveux sont déjà tellement sombres que les clients s'en foutront. Fuck cette industrie, nique, nique cette industrie, nique l'industrie du mannequinat. Parce qu'ils ne veulent pas me laisser teindre mes cheveux en noir. Pourquoi est-ce que je vous lis ça ? Et qu'est-ce qu'il y a à analyser ? Parce que là, on voit ça comme ça. Enfin, j'aurais lu ça il y a quelques temps, je me serais dit, oui, bah, enfin, qu'est-ce qu'il y a de spécial, quoi ? Elle est fâchée parce qu'elle veut teindre ses cheveux en noir et que son agent lui dit non. Analysons, commençons par la première phrase. Mon agent ne veut pas me laisser teindre mes cheveux en noir. On voit que c'est quoi son problème ? C'est qu'elle veut faire quelque chose et qu'on lui impose des limites. On voit que son problème, qui a l'air grave pour elle, pour beaucoup d'autres gens, on se dirait, oui, bon, bah, ok, tu te teint pas les cheveux en noir et puis voilà, quoi, on s'en fout. Non, pour elle, c'est vraiment un truc incroyablement compliqué. C'est à la pire des choses qui pourraient lui arriver. On voit la première phrase, elle dit, mon agent ne veut pas me laisser teindre mes cheveux en noir. Par problème de limitation, on voit qu'on va lui imposer des limites et ça va la gêner. Donc, EP. Évidemment, c'est pas du tout suffisant, mais c'est vraiment parce qu'en fait, et je vous dirai à la fin, c'est quoi sa personnalité ? Parce qu'en fait, ce petit paragraphe décrit exactement sa personnalité et décrit exactement les problèmes que peuvent avoir tous les gens qui ont sa personnalité. Donc, on va faire comme si c'était suffisant pour dire que c'était une EP. Mais en gros, ça, c'est ce que dirait, c'est l'action, en tout cas, qu'on associe au type de personnalité EXXP. Que ce soit vraiment une EP ou pas, ça change rien. Même si c'était une IJ, si elle dit ça, bon, bah, là, c'est un IJ qui se comporte comme un EP. Ça peut arriver. Donc, on voit qu'elle a donc des problèmes de limitation, peur du contrôle, peur de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut, peur de ne pas pouvoir essayer les nouvelles choses qu'elle veut faire. Bitch, c'est mes cheveux, mon choix. Ouh ! Décision introvertie dominante. Qu'est-ce qu'elle va prendre comme argument pour justifier le fait qu'elle veuille le faire ? C'est qu'elle le veut, en fait, tout simplement. Bah non, mais je veux le faire, donc pourquoi est-ce qu'il vient m'embêter ? Et petite parenthèse pour vous expliquer qu'il n'y a vraiment aucune fonction qui est seule, en fait. Quand on dit je veux le faire, donc FI, on se dit directement pourquoi est-ce que les autres machins ? Enfin, en fait, c'est très naturel, en fait, d'opposer ce qu'on veut et les raisons des autres. FI et TE, en fait. L'un ne va pas sur l'autre. FI et TE, c'est la même fonction, c'est juste un côté et l'autre. Tu vois, c'est recto et verso, c'est une feuille. Il y a une seule feuille, mais il y a un recto et un verso, mais c'est une seule feuille. FI et TE, toutes les fonctions, c'est pareil. Bref. Donc, on voit qu'elle dit, donc, c'est mes cheveux, mon choix. Ce qu'elle va prendre comme argument, ce qui est important pour elle, c'est que c'est sa décision, sa décision personnelle. Et elle va être énervée que des gens extérieurs viennent lui dire que non. On voit ensuite qu'est-ce qu'elle va faire tout de suite après avoir donné son opinion. Et ce qui est important pour elle, en majuscule, c'est mes cheveux, c'est mon choix, machin, machin, décision introvertie. Tout de suite après avoir donné son opinion, elle va ensuite donner des raisons par rapport aux autres. Tout de suite après avoir utilisé son DI, donc décision introvertie, elle va utiliser de la pensée extravertie. Ça, c'était E. Elle dit, mes cheveux sont déjà tellement noirs que les clients s'en foutront. On voit qu'elle comprend les raisons de son agent, de ne pas la laisser teindre ses cheveux. On voit qu'elle comprend la pensée extravertie. En fait, elle comprend les raisons des autres, etc. Mais c'est juste que ça viendra après et si ça va contre son opinion, c'est quand même son opinion qui est la plus importante. Pour mes cheveux, mon choix, on voit décision introvertie. Mais là, on voit du coup, pensée extravertie. On voit qu'elle va expliquer mes cheveux sont déjà tellement noirs que les clients vont s'en foutre. Donc, elle va te donner un argument logique. Elle va te donner des raisons par rapport aux autres. Et ensuite, fuck cette industrie. Nique cette industrie. On voit qu'elle ne va pas s'en prendre à son agent. Ce n'est pas son agent. Le problème, c'est l'industrie du mannequinat qui la fait chier. Vraiment, ce genre de choses, ça peut paraître vraiment anodin. Mais vraiment, elle vient de décrire, en fait, les ESFP. Et en plus, elle le fait dans l'ordre. Et c'est ça qui est dingue. La première chose de tous les EP, le truc le plus important, c'est que les EP ne veulent pas être contrôlés. Sa première phrase, mon agent ne veut pas me laisser. Je n'ai pas la liberté. Je n'ai pas la possibilité de faire toutes les choses que je voudrais faire. Donc, premièrement, elle va te dire un truc EP. Le problème de tous les EP. Décision introvertie. FI. C'est mes cheveux, mon choix. Ensuite, pensée extravertie. Les clients, de toute façon, s'en foutront. Et en fait, elle va vraiment dans l'ordre. Elle fait vraiment son, comment dire, ses fonctions l'une après l'autre. C'est assez dingue de voir ça. Sensation extravertie. Puis FI. Puis TE. Puis intuition introvertie. Fuck cette industrie. Parce que ce problème, comme j'ai dit, ce n'est pas la personne. Et comme tous les observateurs, d'ailleurs, souvent, les observateurs, ils ne vont pas s'en prendre à la personne précise. Toi, tu m'as dit ça. C'est à cause de toi, etc. Ils vont s'en prendre à un concept, à une chose. Les problèmes des observateurs seront quasiment tout le temps. Enfin, quand ils seront vraiment énervés, comme là, ce sera tout le temps par rapport à des choses. Ils ne vont pas s'en prendre à une personne. Ce n'est pas un tel m'a dit ça, un tel a fait ci. C'est, voilà, cette industrie, ce concept, cette idée, cette chose, etc. Que ce soit S ou N. Tous les observateurs parlent comme ça. Et en fait, quand je parle du fait que les EP auront peur du contrôle, des limitations, etc. C'est exactement ça que je veux dire. Quand je dis que les décideurs introvertis auront peur des opinions des autres qui vont les empêcher, enfin, qui vont les forcer à faire des choses que eux ne veulent pas. C'est exactement ça que je veux dire. Quand je parle du fait que les doubles décideurs vont privilégier une des deux fonctions de décision, mais seront quand même capables de comprendre, de voir l'autre. C'est exactement ça que je veux dire. On voit qu'elle comprend les raisons de son agent. Elle voit la pensée extravertie. Elle comprend la pensée extravertie. Mais c'est quand même une décideuse introvertie. Mais on voit que comme c'est une double décideuse, elle va voir les deux. Elle va être à peu près à l'aise avec les deux. Mais elle va juste privilégier l'un des deux. Et bien, c'est exactement ça que je veux dire. Et encore, là, je ne vais pas parler de tout. Mais on voit que son problème, ça va être un problème SF. D'ailleurs, elle veut se teindre les cheveux en noir. Un truc concret qu'elle va valoriser. Elle va valoriser la couleur noire pour ses cheveux. Concrets, valeur, SF. Je n'ai pas parlé du fait aussi qu'on voit la sensation extravertie dans le fait qu'elle va te donner les informations. Comme ça, ce n'est pas organisé. On voit que ce n'est pas de la sensation introvertie. La structure, je veux dire, de son paragraphe n'est pas organisée, en fait. Tout simplement, on voit qu'elle écrit. Il n'y a pas de majuscule au début des phrases. Elle va mettre une grosse phrase en majuscule, etc. C'est chaotique. La structure même de son paragraphe, là, est chaotique. On voit qu'avec les choses concrètes, une structure de paragraphe, elle sera chaotique. Sensation extravertie. Bref, juste avec ce petit truc, quand on connaît les personnalités, quand on comprend les personnalités, on peut vraiment comprendre, ou en tout cas deviner, avoir des indices sur la personnalité de quelqu'un. Je la connais personnellement, donc je sais que c'est vraiment une ESFP. On peut dire que ça, enfin, ce paragraphe-là, c'est typique des ESFP. On voit tous les éléments de toutes ces différentes fonctions, de tous ces différents... Enfin, de tout, en fait. On voit du SF, on voit du EP, on voit que c'est une double décideuse, on voit que c'est une décideuse introvertie. On voit absolument tout, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que, comme je dis souvent, enfin, ça, c'est le genre de choses que je fais dans l'espace membre, enfin, en beaucoup plus long, en beaucoup plus poussé, avec des vidéos où j'explique... Enfin, bref, peu importe. C'est quelque chose que je dis souvent, du coup, aux membres, mais qu'à vous, je ne vous dis pas souvent, mais du coup, je vais vous le dire. C'est vraiment intéressant, enfin, c'est vraiment fascinant, en fait, moi, je trouve, de voir des choses comme ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que tous les gens, ils vont penser que, non, c'est dans leur vie qu'il y a un problème, c'est... Non, mais tu ne peux pas comprendre. Vraiment, moi, j'ai des problèmes différents, j'ai des problèmes plus graves que les autres, etc. Mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, tous les gens qui ont la même personnalité parleront de la même manière, auront les mêmes problèmes, réagiront de la même façon. Et ça, ça marche évidemment pour les gens quand on les voit, et ça marche aussi, du coup, pour nous. On se voit beaucoup moins nous-mêmes, mais ça marche évidemment aussi pour nous et tous les problèmes, même si tu penses que, mais non, c'est vraiment par rapport à ma situation que j'ai ce problème-là, etc. En fait, pas du tout, c'est une question de perception. Tu auras un autre type de personnalité, tu trouverais que ça, ce n'est pas un problème, et tu trouverais un truc totalement anodin comme la pire chose du monde. Quand on type des gens, etc., je parlais de Mr. V, il n'y a pas longtemps, dans l'espace membre encore, j'ai fait une analyse efficace sur Mr. V, c'est un ENFP, un N-E-F-I, vous pouvez aller la voir, elle s'affiche actuellement, mais dans l'espace membre, j'en avais parlé plus en détail. Et justement, on voyait que, quand il parlait, parfois, sans s'en rendre compte, enfin, évidemment, il donnait la définition quasiment exacte de certaines fonctions, il donnait la définition exacte des NF, la définition exacte des EP, etc. parfois. Et pourtant, les gens n'ont pas accès à toutes les informations qu'on a sur cette chaîne. Les gens ne savent pas tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, enfin, ce qu'on voit quand on type des gens, etc., ce n'est pas des choses, mais parce qu'en fait, ce n'est pas nous et le MBTI efficace qui essayons de, comment dire, de voir le monde sous un certain angle, on va prendre des définitions et on va essayer de forcer les gens à rentrer, en tendant un peu la réalité, etc., on va essayer de forcer les gens à rentrer dans la définition, dans la conception qu'on a de leur type de personnalité. En fait, pas du tout. C'est vraiment les gens qui sont vraiment comme ça et tout ce qu'on fait, c'est juste constater, c'est juste constater que, bah, c'est bizarre, tous les gens qui ont les mêmes fonctions que toi, ils parlent de la même manière, ils s'habillent parfois de la même manière, ils vont avoir les mêmes problèmes, ils vont trouver que les mêmes choses sont graves, que les mêmes choses ne sont pas graves. ils auront tous les mêmes attributs, les mêmes capacités, les mêmes défauts, les mêmes qualités. C'est absolument incroyable, mais genre vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, c'est un format un peu différent que je n'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne, en tout cas. Voilà. Mettez un pouce bleu, c'est quelque chose que je ne vous dis jamais en fait et je me suis rendu compte que je ne vous le disais pas et que parfois, même quand on aime la vidéo, on ne pense pas mettre un pouce bleu. Donc voilà. Si vous avez aimé, évidemment, mettez un pouce bleu, c'est cool pour le référencement, etc. Et en plus, ça me permet de voir quel style de vidéo est-ce que vous aimez en fonction du ratio vu pouce bleu. Je vois qu'il y a des trucs qui plaisent plus que d'autres, etc. Donc bon. Voilà. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez voir les liens dans la description comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine.